Générique Une jeune Polynésienne parmi les 14 meilleurs apprentis de France de coiffure. C'est totalement inédit. Le concours a eu lieu à Paris. Au départ, elles étaient 43 concurrentes venues de toute la France. Quelques élèves du lycée professionnel de Mahina avaient fait le déplacement, tout spécialement à la découverte du monde parisien de la coiffure. Reportage signé Marie Radovic et Emmanuelle Morel. De l'extravagance, des gestes experts et beaucoup de paillettes. Dans les coulisses du salon de la coiffure, rien n'échappe au regard de ces jeunes apprentis coiffeuses. Venues participer au concours de meilleurs apprentis de France, elles profitent du voyage pour en prendre plein les yeux. À Tahiti, à la Polynésie, il n'y a pas toutes ces choses. Il n'y a même pas tous ces moyens. Pour nous, c'est magique, c'est grandiose, c'est magnifique. Je ne m'attendais pas à ce que j'arrivais ici dans les coulisses. Comme si on était des VIP, c'est extraordinaire. Et ça te donne des envies pour la suite ? Oui, ça donne carrément des envies. Quand tu vois ces gens de poiffure, c'est de l'art, c'est de la créativité. Des idées pour leur future carrière, des conseils aussi. C'est ce que recherchent leurs professeurs grâce à ces quelques jours passés dans l'Hexagone. Leur montrer qu'il faut bouger, leur montrer le champ du possible, leur montrer que c'est un métier extraordinaire à la coiffure. Voilà. Et qu'elles doivent mettre en avant toutes leurs aptitudes et toutes leurs compétences pour valoriser leur peignoie et se valoriser elles-mêmes. Et pour parfaire l'expérience, rendez-vous dans un grand salon parisien niché au cœur de la capitale. Ici, on parle de bar à couleur, de comptoir des cheveux longs, sans oublier la spécialité de la maison. Je vous présente d'abord le concept. C'est une frange à clip qu'on peut mettre quand on a envie. L'occasion de tester par soi-même, d'observer les techniques de ces grands coiffeurs et pourquoi pas, d'en profiter. Ça change de Tahiti. Et l'emplacement des miroirs, des chaises. Et ça me donne envie de se faire coiffer dans ce salon avant de rentrer à Tahiti. Reste à trouver le temps dans un agenda parisien bien chargé. A défaut d'une nouvelle coupe, les filles rentreront à la fin de la semaine avec des rêves et des projets plein la tête. La première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada